Bienvenue à tous. C'est le moment de tenir le webinaire sur la récolte des effets du soutien d'Avenir d'Enfants. Alors, j'ai à ma côté les deux personnes qui vont faire la présentation. Jérôme Leblanc, qui est conseiller en évaluation d'Avenir d'Enfants et Julie Rochelot, qui est directrice d'évaluation d'Avenir d'Enfants. Alors, bienvenue à ce webinaire. Bienvenue à tous. On a un large public aujourd'hui qui se joint à cet événement. L'invitation a été lancée à tous les partenaires qui ont travaillé sur différents projets ou différentes initiatives soutenues par l'Avenir d'Enfants. Donc, vous avez répondu à un grand nombre. On vous remercie d'être là. La présentation va se dérouler par nos deux présentateurs, Julie et Jérôme. Ça va durer environ une quarantaine de minutes et par la suite, on aura une période de questions. Et cette période de questions devra se faire par, via le clavardage qui est situé à gauche de votre écran. Donc, on vous invite à utiliser l'onglet public pour formuler vos questions. Et pendant cette période-là, la période de questions, je reformulerai ou je formulerai vos questions à nos deux présentateurs. Donc, je vous souhaite à tous un bon moment pour ce webinaire sur la récolte des effets. Je passe la parole à Julie qui va entamer. Et moi, je me retire et je reviendrai tout simplement pour la période de questions. Merci Jean. Alors, bonjour tout le monde. Merci d'être là en grand nombre. Ça nous fait vraiment plaisir de vous accueillir pour le webinaire, comme Jean vous l'a dit, sur les résultats de la récolte des effets. Donc, le principal objectif de la présentation, c'est vraiment de faire un retour avec vous, de partager à nos partenaires et à l'équipe d'Avenir d'Enfants les principaux apprentissages qui découlent de cette démarche d'évaluation-là sur la récolte des effets du soutien d'Avenir d'Enfants. Donc, la présentation va se déroulir en trois parties. On va commencer par une courte introduction que je vais vous faire, suivie d'une partie sur les constats des principaux apprentissages que Jérôme va animer et je vais revenir ensuite pour faire un retour sur les grandes conclusions qui émergent de cette démarche-là. Donc, dans un premier temps, peut-être vous précisez que la grande question de départ qu'on voulait mesurer, ce qu'on voulait savoir, c'était vraiment quels sont les principaux effets que le soutien d'Avenir d'Enfants a généré auprès des regroupements locaux de partenaires. Donc, quand on parle d'un effet, on parle de quoi? On parle d'un changement qui peut être un changement par exemple de relations, de pratiques, un changement dans les actions et ce changement-là est induit par une ou plusieurs contributions. Donc, Jérôme va vous présenter tout à l'heure les types de changements qui ont été générés et les contributions et ces changements-là se produisent chez des acteurs sociaux du développement en petite enfance. Donc, on parle d'individus, de groupes ou d'organisations. Donc, je vais vous amener tout de suite vers le modèle de changement d'Avenir d'Enfants parce qu'un effet, ce n'est pas dans le modèle que vous allez voir. On s'intéresse vraiment aux effets et non pas aux impacts. Quand on parle d'impact, on est plus dans les changements en profondeur chez les enfants ou chez les parents. Et le modèle de changement d'Avenir d'Enfants s'arrête avant ces impacts-là. Et vous voyez dans le modèle de changement, là, c'est un peu petit, je ne pense pas que vous puissiez vraiment voir en détail, mais il y a certains encerclés en orange et ces encerclés-là vous permettent de voir un peu où sont situés les effets qui vont vous être représentés tout à l'heure, donc plus en termes de mobilisation des communautés, de renforcement des capacités d'agir et certains effets aussi sur les pratiques. Donc, on va rentrer dans ça dans quelques minutes, mais c'est un peu pour vous situer pour que vous puissiez voir où sont les effets dont on va vous parler. Alors, je passe maintenant la parole à Jérôme et je vous reviens tout à l'heure. Merci Julie. Donc, en fait, ce que je veux vous montrer en ce moment, c'est que pour toute bonne évaluation, souvent ça vaut la peine de se poser la question, mais à qui ça va être utile et à quoi ça va servir? Donc, pour cette démarche-là de récolte des effets, on avait identifié quatre utilisateurs prévus puis quatre utilisations prévues aussi. Tout d'abord, il y avait le conseil d'administration d'Avenir d'Enfants. On avait fait cette démarche-là beaucoup pour eux, en fait, en matière de réédition de compte, évidemment pour dire à la fin d'Avenir d'Enfants quels sont les changements auxquels on a contribué chez les regroupements de partenaires. Ensuite, rapidement, à chaque fois qu'on faisait une récolte chez un regroupement de partenaires, on l'a fait auprès de 24 regroupements de partenaires, sept récoltes-là. Donc, puis, on rendait à la fin les effets qui ont été récoltés, donc en espérant que ça puisse les aider dans leur démarche de savoir leur donner un tableau synthèse des effets. Donc, mais ce qui est en bleu ici, vous voyez les deux lignes. Donc, tous les partenaires d'Avenir d'Enfants, puis l'équipe d'Avenir d'Enfants, c'est vraiment la raison de la présentation d'aujourd'hui. On fait une présentation pour tous les partenaires d'Avenir d'Enfants, puis l'équipe d'Avenir d'Enfants, pour partager aux partenaires les principaux apprentissages qui sont issus de la récolte, puis aussi pour l'équipe d'Avenir d'Enfants, peut-être alimenter le bilan final d'Avenir d'Enfants, influencer des dernières décisions concernant le soutien, etc. Donc, je voulais glisser quelques petits mots en fait sur qu'est-ce que c'est la récolte des effets avant qu'on en aille plus loin. C'est une méthode d'évaluation des effets développés par Ricardo Wilson-Grau, qui est assez innovante, qui est utilisée dans plus de 100 pays en ce moment, mais qui est relativement nouvelle, qui n'a pas été utilisée beaucoup dans le monde francophone. C'est une méthode qualitative, mais comme je vous le montrais aujourd'hui, on va récolter beaucoup d'effets. On est capable de faire dégager des tendances en faisant une analyse, je dirais, un peu quantitative. Donc, c'est beaucoup adapté au projet, au programme en contexte de complexité, comme Avenir d'Enfants, où il y a beaucoup d'acteurs qui travaillent ensemble, puis que c'est assez mouvant en fait. Il y a des choses qui changent, des partenariats qui se forment, qui se déforment. Il y en a qui sont différents, par exemple, des nouveaux arrimages. C'est aussi très utile, par exemple, dans des cas où la prévisibilité est faillible. On ne sait pas exactement qu'est-ce que ça va donner notre action. Des fois, on est en innovation, on teste quelque chose. Donc, la récolte des effets est très utile à ce moment-là. Puis aussi, quand on parle de complexité, on parle aussi de subjectivité, où il y a beaucoup en fait de changements qui sont perçus de manière subjective. Mais la récolte des effets vient justement ici apporter un focus sur tout ce qui est concret pour apporter évidemment quelque chose de plus solide dans ce monde subjectif. Donc, ce qui est très important de dire aussi, cette méthode-là procède par analyse de contribution et non d'attribution. L'analyse d'attribution, c'est où est-ce qu'on va vraiment dire exactement qu'est-ce, par exemple, dans le cas d'Avenir d'Enfant, qu'est-ce qu'Avenir d'Enfant a changé exactement lui et pas d'autre. Mais la récolte des effets n'est pas du tout là-dedans. On sait que le changement social, le développement social, c'est une histoire où est-ce qu'il y a plein de partenaires qui travaillent ensemble pour créer, générer le changement. Donc, à cet égard-là, c'est très important d'avoir une méthode qui est capable de capter ça ou au moins de tenir compte de ça et qui va chercher vraiment, dans le cas d'Avenir d'Enfant, voir où on a pu faire une contribution plausible en fait au changement. Donc, ça permet d'identifier des effets, de les catégoriser, de dégager des tendances de changement social auprès des faits imprévus, positifs, négatifs. Comme vous allez voir, très bien. Donc, comment nous avons procédé? En fait, on avait un échantillon de 24 regroupements de partenaires qu'on a choisi selon des critères bien précis. Je ne vais pas tous les donner maintenant. Nous, on a embauché en fait une firme externe qui a fait la collecte de données pour nous pour 20 des 24 regroupements de partenaires. Il y en a 4 qui avaient été faites, entre autres, à l'interne par moi et des gens qui m'ont soutenu ici aussi. Puis, on a presque essentiellement procédé avec des entrevues semi-dirigées pour chaque regroupement de partenaires. Il y avait deux entrevues d'à peu près une heure, une avec la coordination, une avec un partenaire qui était là depuis longtemps, capable de témoigner des effets. Puis, pour chaque regroupement de partenaires, on a récolté 5 effets, donc les plus significatifs pour un total en tout de 120 effets. Donc, on a fait une analyse à la suite à l'interne. Donc, on avait un comité d'analyse avec l'avenir d'enfants ici, avec surtout la direction évaluation. On avait un soutien aussi de Sonia, je crois, oui. Puis, on a développé d'abord une typologie. On a monté une grosse base de données. On a rajouté des variables d'analyse importantes comme le seuil de fait de revenu, la dimension rurale, l'urbain. Puis, on a fait ensuite des croisements avec des tableaux croisés aux dynamiques. Puis, on a fait des interprétations par la suite. On a même réalisé ce qu'on appelle un « data party », une analyse collective en fait des données qui était très intéressante. Puis, avant de vous présenter les résultats directement, je voulais préciser pour éviter toute confusion, on a fait deux grandes démarches de récolte des effets. Il y en a une qui était spécifiquement… Donc, l'intérêt premier, c'était la reddition de comptes auprès de nos baires de fonds. C'est ce qu'on vous présente aujourd'hui. Là, on a vu qu'il y avait d'autres utilités pour d'autres gens. Mais une autre démarche qu'on propose au regroupement des ateliers de trois heures, qu'on appelle la récolte interne ou plutôt récolte en collectif, des ateliers de trois heures comme ça, qui a été faite depuis le début de l'année puis qui continue jusqu'en juin 2019. Il y a plusieurs, il y a presque 40 regroupements qui l'ont fait, même plus. Jusqu'à maintenant, il y en a une quarantaine d'autres qui sont intéressés à le faire. Donc, peut-être que vous vous reconnaissez là-dedans. Donc, nous, on est vraiment dans la première démarche qui a été faite vraiment dans le but d'arriver à la reddition. Donc, sept grands constats. Le premier, l'importance de la mobilisation. Donc, on voit dans le graphique ici qu'on a trois axes stratégiques d'avenir d'enfants qui sont représentés. Ce qu'on a fait, on a pris chacun des effets puis on les a pris pour chaque effet. On l'a mis en lien avec l'axe stratégique auquel il correspondait le plus. Et puis donc, on remarque ici que la plupart, la majorité des effets s'inscrivent dans l'axe stratégique mobilisation durable. Puis, à ce propos-là, on n'est peut-être pas du tout surpris parce qu'avenir d'enfants a mis beaucoup, beaucoup l'accent dans son soutien pour vraiment soutenir la mobilisation durable chez les communautés, chez les recommandes partenaires. Mais les deux autres axes stratégiques qui sont donc presque à égalité ici, c'est joindre les familles en situation de défavorisation, puis le positionnement stratégique de la petite enfance. Ici, on rentre dans quelque chose d'intéressant, c'est une typologie des changements qu'on a récoltés. Donc, puis entre autres, quels sont les plus fréquents. Donc, on voit que les trois premiers types de changements qui ont été récoltés le plus, c'est vraiment les changements d'état de mobilisation. Mais ce n'est pas surprenant par rapport au graphique qu'on vient de voir. En deuxième partie, donc, les pratiques d'intervention, puis aussi, donc, la troisième partie, la première position, le changement de capacité de planification. Mais il y en a d'autres aussi, donc, capacité de mise en œuvre, collaboration externe, participation des parents, gouvernance et capacité d'évaluation. Donc, ce n'est pas surprenant, en fait, les trois premiers qu'on voit là, parce que ça correspond aussi beaucoup d'importance qui a été mis par Avenir d'enfants dans le soutien pour ces trois choses-là. Puis, en dernière position, la capacité d'évaluation. En fait, ce n'était pas quelque chose qu'on a fait activement, renforcer les capacités des partenaires. Le modèle initial d'Avenir d'enfants était vraiment plus d'accorder un montant, en fait, au regroupement de partenaires pour les embauches, une ressource évaluative qui vienne faire l'évaluation. Depuis quelques années, on a promu beaucoup, en fait, qu'il y ait plus de participation, puis même que l'auto-évaluation, si possible, mais ces changements-là sont plus récents, donc ils se traduisent moins dans les effets qu'on récolte ici. Le graphique suivant, l'importance du soutien prolongé et la cascade d'effets dans le temps. Donc, on commence à rentrer dans des résultats, je dirais, plus « crunchy », pour parler en bon français. Donc, on parle, on a fait un calcul ici entre le début du soutien d'Avenir d'enfants auprès de chaque régroupement, auprès duquel on a récolté les effets, puis on a calculé le nombre d'années entre le début du soutien puis l'année où l'effet a été récolté. Ce qu'on se rend compte, donc, c'est qu'il y a des changements, les effets, en fait, en termes de pratiques d'intervention puis de collaboration externe, prennent plus de temps que les autres, vraiment, avant d'être réalisés. Puis, si on regarde, donc, les autres types d'effets qui sont en bas de la petite ligne rouge pointillée, en fait, c'est des effets qui sont davantage d'organisation interne, de capacité de planification, état de la mobilisation, gouvernance, capacité d'évaluation. Puis, je pense que la conclusion qui est intéressante là-dedans, l'apprentissage, c'est que vraiment, il faut travailler sur une série de facteurs, justement, internes, comme la mobilisation, la participation des parents, la capacité de mise en œuvre, avant de pouvoir aller plus loin, faire des collaborations externes, puis aussi, renforcer les pratiques d'intervention des intervenants qui travaillent directement avec les familles puis les enfants. Donc, c'est important aussi de se dire ici que ça ne veut pas dire que ça prend nécessairement 3,5 ans pour arriver à des pratiques d'intervention. C'est une moyenne, il y a des cas qui sont uniques et des cas différents. Comme je vais vous le montrer dans la prochaine diapositive, en fait, il y a certains milieux, en fait, qui étaient déjà plus avancés en matière de mobilisation. Le prochain graphique qu'on voit ici, en fait, c'est quatre graphiques que j'ai réunis en une petite matrice synthétique. Ça montre que dans presque tous les regroupements, le premier type de changement qu'on allait récolter, c'était le changement d'état de mobilisation. Mais, spécifiquement, dans les milieux urbains défavorisés, ce qu'on a remarqué, par exemple, c'est qu'il n'y avait presque aucun changement de mobilisation auquel avenir d'enfant a contribué. Mais, principalement, on trouvait des changements de pratiques d'intervention. Puis, on s'est posé la question, mais pourquoi? Puis, ça semblait assez évident, les milieux urbains défavorisés ont une plus grande historique de mobilisation. Ils ont déjà été soutenus par plusieurs bailleurs de fonds pour se mobiliser dans le passé. Donc, ils n'avaient pas besoin, en fait, d'aller là. Puis, c'est pour ça qu'ils pouvaient peut-être aller plus facilement aux changements de pratiques d'intervention qui ont été les premiers ici, les plus importants à être récoltés. Donc, j'ai parlé déjà de cascades d'effets. Je voulais vous montrer, dans la prochaine diapositive, en fait, un cas plus spécifique. La notion de cascades d'effets est très importante quand on pense au développement social. On l'a vu tantôt, il y a des effets qui prennent plus de temps à être réalisés, d'autres qui doivent être réalisés avant. Mais, cette cascade d'effets-là, même si on peut sortir des modèles théoriques, des modèles typiques, intéressants et toujours uniques pour chacun des regroupements. Je voulais vous en présenter une qui correspond à ce qu'on mentionnait à la diapositive précédente, c'est-à-dire le cas d'un regroupement urbain en milieu défavorisé, déjà mobilisé. Donc, on vous présente les effets en ordre chronologique qui descendent tel une cascade, puis avec huit effets incluant les cinq plus significatifs. Donc, ceux qui sont les plus significatifs sont entourés en bleu foncé. Donc, rapidement, tout d'abord, il y a eu un nouveau mode de gouvernance, ensuite la planification écosystémique, des nouveaux partenaires sont arrivés, la ville, la bibliothèque, la mise en œuvre collective a été renforcée par la suite, il y a une pratique d'intervention dans les familles, il y a des nouvelles pratiques d'intervention dans les familles, nouveaux outils de formation et d'intervention, évaluation intégrée dans la planification, puis enfin une nouvelle planification arrive. Même dans ce cas-là, ce qu'on voit, il y a aussi cette notion de cycle un peu, la planification arrive en deuxième et en huitième place. Donc, on sait que le cycle de planification revient, puis qu'on met une nouvelle planification, évidemment, on repart peut-être à un nouveau point sur ce cycle, potentiellement. Donc, ça c'était seulement un exemple. Si on passe à la diapositive suivante, on a toujours avec la formule que je vous ai mentionnée un peu plus tôt, si vous regardez à gauche en fait sur le graphique, vous verrez qu'il y a des chiffres de 0 à 6 ici. C'est le nombre d'années de soutien, entre le début du soutien d'Avenir d'enfants et la réalisation de l'effet. On a croisé ça avec une nouvelle donnée qui était cette fois-ci la façon dont la coordination en fait qu'on a interviewé estime que l'effet était durable, semi-durable ou non durable. Ce qui est très intéressant quand on regarde ce graphique-là, c'est que plus le nombre d'années de soutien est grand, plus les effets sont jugés durables par les cordeaux, puis si on se rend jusqu'à 6 ans, mais 100% des effets sont jugés durables à ce moment-là. Donc, c'est très important. Ce qu'on doit ressortir, je pense, comme apprentissage ici, c'est que des projets comme l'Avenir d'enfants ou d'autres projets de développement, la plupart des bailleurs de fonds espèrent financer des effets qui sont durables, qui vont rester dans le temps, au moins longtemps et tout, donc pour vraiment avoir un effet structurant en fait sur les bénéficiaires en bout de ligne. Donc, ce que ça nous dit ici, c'est que ça prend un soutien prolongé. On ne dit pas que ça prend absolument 6 ans. Il y a certains cas, peut-être que ça en prend un petit peu moins des fois, peut-être plus, mais c'est très important en tant qu'organisme de soutien financier ou autre que le soutien dure suffisamment longtemps avant de produire vraiment des changements qui sont importants et qui sont durables. Si on va à la prochaine diapositive, toujours sur le même thème, on a croisé cette fois-ci la durabilité estimée avec les types de changements. Donc, on se rend compte ici que, encore une fois, la pratique d'intervention est au-dessus en fait, est en première place. Puis, ce qu'on retient de ça qui est très important, c'est que les changements de pratique d'intervention, on l'a vu tantôt, c'est qu'ils prennent le plus de temps à être développés, mais c'est aussi ceux qui sont les plus durables. Il y a quelque chose de très important à mentionner aussi, c'est que dans une chaîne de changement en développement social, très souvent les pratiques d'intervention, peut-être on voit ça des fois dans des théories de changement ou des modèles logiques, c'est ceux qui sont juste avant l'impact, vraiment avant le changement chez les familles, chez les enfants, dans le cas d'avenir d'enfants par exemple. Donc, ce qui est intéressant, ce qu'on peut sortir ici, c'est que ça prend plus de temps, mais c'est durable et c'est ça qui est le plus proche en fait du changement vraiment chez ceux qu'on vise ultimement et tous les enfants. Au prochain graphique, ici vous voyez donc trois tartes. La première en fait, je vais vous expliquer la légende d'abord, ce qui est en bleu c'est l'argent pour le plan d'action, ce qui est en jaune c'est l'argent pour la coordination des regroupements de partenaires et en orange foncé, donc soutien de la part des agents d'accompagnement d'avenir d'enfants. Le premier graphique montre en fait les proportions d'argent qui ont été dépensées par avenir d'enfants par regroupement selon chaque type de financement possible ou de soutien. Donc, on voit que la majeure partie de l'argent évidemment va auprès du plan d'action du regroupement. Ensuite, ça va au salaire de la coordination des regroupements de partenaires. Puis ensuite, en troisième position, c'est le salaire de soutien de la part des agents d'avenir d'enfants. Maintenant, quand on regarde les contributions au changement dont je vous ai parlé plus tôt, d'avenir d'enfants, on se rend compte que la première contribution au changement positif que fait l'avenir d'enfants, c'est aussi évidemment l'argent pour le plan d'action. Évidemment, l'argent c'est le maire de la guerre. Ensuite vient donc l'argent pour la coordination des regroupements de partenaires et ensuite le soutien de la part des agents d'accompagnement. Ce qui est très intéressant entre les deux premiers graphiques, c'est qu'ils se ressemblent vraiment beaucoup. Le rouge et le mauve, je n'en parle pas, c'est moins important. Mais donc, c'est qu'essentiellement, on peut dire que le soutien de la majeure d'enfants produit des résultats qui sont cohérents en termes de proportion, donc le financement versus changement, contribution au changement. Le troisième graphique, cette fois-ci, parle des changements négatifs parce que dans la récolte des effets, on est aussi allé chercher les changements négatifs dus au soutien d'avenir d'enfants. Puis on se rend compte, encore une fois, que la principale cause de soutien, de contribution aux effets négatifs, c'est aussi l'argent pour les plans d'action. Puis c'est aussi l'argent en seconde place, à peu près ex éco avec les deux verts, l'argent pour la coordination des regroupements de partenaires. Mais des effets négatifs, il n'y en a pas eu tant que ça, je tiens à le préciser tout de suite, mais c'est intéressant, je trouve, de le mettre de façon générale sous forme de tarte ici. Puis on voit de façon évidemment générale que ce qui est l'argent du plan d'action, vraiment, est le plus important dans chacun des trois têtes. Si on passe donc à la diapositive suivante, on voit entre autres l'importance de la complémentarité au soutien financier. C'est vrai que l'argent pour le plan d'action est très important, mais on a aussi divisé en fait chacune de ces analyses-là de contributions par axe stratégique. On s'est rendu compte que pour l'axe stratégique d'avenir d'enfants, mobilisation durable, évidemment la première source de contribution, c'est le soutien financier au plan d'action, mais vient pas trop loin le soutien financier à la coordination. Ça nous apparaît tout à fait logique pour que maintenir une coordination, la mobilisation dans un regroupement, ça prend une coordination qui est là, en tout cas ça aide beaucoup. Dans le second cas, donc si on regarde comment en fait le nombre de changements par type de soutien d'avenir d'enfants pour l'axe stratégique, positionnement stratégique de la petite enfance, encore une fois en première position, on trouve le soutien financier au plan d'action, mais cette fois-ci en deuxième position, c'est pas le soutien financier à la coordination, mais bien le soutien de l'agent d'accompagnement d'avenir d'enfants qui joue un rôle important pour tout ce qui est positionnement stratégique de la petite enfance. Donc ce qu'on veut dire ici dans cette diapositive-là, c'est que la dimension des ressources humaines qui apportent une contribution au changement est très très importante, il ne faut pas la négliger non plus qu'elle est complémentaire au soutien financier, je dirais, pur et dur du plan d'accès. Et le septième et dernier constat donc des effets négatifs moins nombreux, mais porteur d'apprentissage. En fait, il y a eu presque tous les, je pense que c'est 75% des regroupements qu'on a interviewés ont en fait émis des effets négatifs du soutien d'avenir d'enfants. J'ai fait un peu par exprès de les présenter de manière assez ventilée pour qu'on voit en fait les différents types d'effets négatifs pour qu'on puisse en retirer le plus d'apprentissage possible. Il y a quand même quelques tendances intéressantes, je peux en parler. Donc la structure de concertation lourde proposée par Avenir d'enfants, donc ça a été l'effet négatif qui est ressorti le plus, c'est-à-dire dans cinq cas. L'éparpillement des actions aussi, le fait de la planification peut-être écosystémique, ça faisait que plusieurs petites actions étaient réalisées dans des plans, puis dans trois cas et tous les regroupements trouvaient que ça pouvait être problématique. Les deux prochains, craintes futures dépendantes à l'accord d'eau et craintes futures dépendantes au financement, ce ne sont pas des effets réels selon notre définition des faits parce qu'ils ne sont pas encore produits, c'est vraiment une crainte pour l'avenir. Mais j'ai très important en fait de les présenter ici parce qu'ils constituent vraiment un enjeu très important à mon avis, à notre avis, ce qui est vraiment, effectivement, chez plusieurs regroupements, la fin d'avenir d'enfants annonce beaucoup de changements et tout, puis qui s'accompagne de craintes, évidemment. Donc, puis ensuite, les deux prochains partages inégales du financement, ce qui a causé des problèmes dans les regroupements, participation de partenaires juste à cause du financement qui a été aussi remarqué dans les regroupements. Puis, il y en a d'autres aussi, vous pourrez les lire. Et de façon générale, il n'y en avait pas tant que ça, mais c'est intéressant donc de les présenter ici les effets négatifs qui ont été récoltés. Je passe la parole à Julie pour nous présenter les conclusions. Merci Jérôme, qui a réussi à faire toute sa présentation, mais il s'agirait. C'est bon. Alors, bien, naturellement, on a voulu voir qu'est-ce qui se dégageait de ça, qu'est-ce que ces résultats-là nous disaient et quelles grandes conclusions on pouvait en tirer. Donc, on va vous présenter les cinq grandes conclusions. Voyons, les cinq grandes conclusions qui émergent de cette démarche-là. Comme vous avez pu le voir dans les résultats, la mobilisation a eu un rôle extrêmement important. Ça a été un peu comme le socle ou la base qui a permis à d'autres changements de se concrétiser par la suite. Donc, la première conclusion, c'est qu'il faut d'abord et avant tout investir dans la mobilisation. On a vu aussi les effets en milieu défavorisé urbain à Montréal qui ont pu se produire. Ces effets-là se sont produits aussi parce que la mobilisation était déjà bien installée. Donc, la mobilisation, c'est vraiment l'étape préalable aux autres changements. Donc, notre recommandation ou la conclusion à laquelle on en arrive, c'est qu'il faut d'abord et avant tout miser sur la mobilisation des partenaires, que c'est une base solide et que c'est cette base-là qui va permettre à d'autres effets de se produire ultérieurement. Le deuxième effet porte sur la durabilité. Donc, si on veut que la durabilité s'installe, il faut mettre en place les conditions pour lui permettre de s'installer. Jérôme vous a présenté la cascade d'effets. Donc, ça prend une variété d'effets qui vont s'instaurer sous forme de cascades, qui vont s'installer dans le temps. Et avec le temps, les effets vont aller de plus en plus profondément, de plus en plus, on va aller plus vers des changements de pratique et ces effets-là sont des effets qui sont jugés les plus durables. Donc, c'est important de soutenir les milieux pour le temps nécessaire à la production des changements visés, mais c'est encore plus important de les soutenir pour que ces effets-là soient durables. La troisième conclusion à laquelle on en arrive, c'est que, comme Jérôme vous a présenté les éléments de contribution à chacun des effets, il faut offrir un soutien qui soit à la fois financier et humain. On ne peut pas juste, en tout cas, dans l'expérience d'avenir d'enfant, la conclusion à laquelle on en arrive, c'est qu'on ne peut pas juste donner de l'argent simplement et ne pas donner d'autres formes de soutien plus humains qui vont avoir une existence sur les effets observés. Donc, on a observé dans le cas d'avenir d'enfant que le rôle de la coordonnatrice ou du coordonnateur et le rôle de l'agent d'accompagnement avait vraiment un impact important sur les effets qui étaient observés. Donc, la conclusion à laquelle on en arrive, c'est que c'est souhaitable d'avoir un soutien qui soit combiné, donc à la fois financier et humain, pour poursuivre la mobilisation naturellement, mais aussi pour consolider les acquis. La quatrième conclusion porte sur la capacité des milieux. Donc, comme on l'a vu tout à l'heure, certains milieux ont déjà acquis un certain degré de mobilisation, donc on peut aller plus loin, dépendant s'il y a des enjeux de gouvernance dans un milieu, dépendant le contexte dans lequel ce milieu-là se trouve, d'où il part, on ne peut pas atteindre les mêmes résultats que dans un RLP à côté. Donc, il faut vraiment être sensible à l'état du milieu et accompagner chaque milieu selon sa capacité d'engendrer des changements. Donc, chaque milieu est unique et la conclusion à laquelle on en vient, c'est qu'il faut ajuster la durée et l'intensité du soutien de l'accompagnement selon la capacité du milieu à générer des effets qui soient durables. Et finalement, la cinquième conclusion à laquelle on arrive, c'est que cette démarche-là a été réalisée après neuf ans d'accompagnement, neuf ans de présence d'avenir d'enfant sur le terrain. On a vérifié avec les partenaires leur perception de la durabilité des effets. Ils se sont prononcés alors qu'avenir d'enfant est encore sur le terrain, mais dans environ un an et demi, l'avenir d'enfant ne sera plus là. Donc, est-ce que ces effets-là seront vraiment durables? Donc, il y a vraiment pour nous un besoin. La conclusion à laquelle on en arrive, c'est qu'il va falloir mesurer la durabilité de ces changements-là à postériori. Donc, après l'avenir d'enfant, environ trois ans après le retrait d'avenir d'enfant, ce serait important de voir est-ce que ces effets-là qui avaient été jugés durables sont effectivement durables. Donc, ça fait pas mal le tour pour les conclusions. On vous a dit beaucoup de choses en peu de temps, mais le rapport complet va être disponible. Le rapport final va être sur notre site. C'est-tu à moi de dire ça? Je pense que je suis en train de manger dans ta partie. Je pense que je repasse la parole à Jean. Non, ce n'était pas mon nom pour la diapositive. J'ai débordé. Excusez-moi. Si vous voulez, on va passer maintenant à la période de questions. J'en ai eu quelques-unes. Je vous remercie beaucoup de votre participation. D'abord, Alain Deschênes demande, tu as mentionné l'inspiration de la récolte des effets qu'on a fait. Elle vient d'un monsieur qui s'appelle Ricardo. Alors, peux-tu répéter son nom au complet? Il y a des gens qui voudraient peut-être remonter à la source? Ah oui, absolument. C'est un beau moment pour en parler dans un certain sens. Ricardo Wilson-Grauk a fondé la démarche depuis le début des années 2000. Il l'a comme bonifié avec certains de ses collègues au fil du temps. Puis, il y a un premier guide qui est sorti à peu près, je pense, en 2013-2012, mais qui n'est pas tout à fait complet. Mais donc, il a testé lui-même cette méthode-là avec plein d'institutions internationales, des gouvernements, des ONG, puis vraiment beaucoup en développement international. Ce qui est très intéressant, c'est que sort tout juste le premier livre, en fait, qu'il a écrit sur cette démarche-là. Donc, on l'avait commandé en précommande. Il n'est toujours pas arrivé, je pense, mais ça devrait arriver d'un moment à l'autre. Puis, c'est une méthode qui est très en vogue actuellement dans plusieurs pays, entre autres aux États-Unis, où j'étais là la semaine dernière pour le présenter, la récolte des effets. Puis, il y a vraiment plein de gens qui le mettent en pratique actuellement. Donc, ça fonctionne très bien. Donc, vous pouvez trouver, en fait, toutes ces références-là, si je ne me trompe pas, sur notre site web. C'est dans le Zoom sur la récolte des effets. J'ai mis les sources, je crois, si je me rappelle bien, au bas de la page. Oui, c'est ça. Notre quatrième nationale ici a déjà mis sur le clavardage le lien pour, si vous vous y référez. Merci, Jérôme. Une autre question, d'autres méthodologiques. Mathieu et Simon du ministère de la Famille et des aînés demandent, c'est quoi la proportion rurale et urbaine qui a été utilisée pour ce travail? Je ne me rappelle plus des chiffres exactement, mais on a voulu être le plus représentatif possible de l'ensemble des regroupements qu'on soutient. Puis, l'ensemble des regroupements qu'on soutient, ça ressemble, ce n'est pas trop loin de l'ensemble du Québec. Donc, c'était quelque chose qu'on a voulu vraiment doser. On a utilisé des chiffres, en fait, qui proviennent, si je me rappelle bien, justement, de l'Institut de la Statistique du Québec pour structurer notre échantillon. Donc, je ne me rappelle plus exactement, mais c'était représentatif de l'échelle de densité, je pense, urbaine qui est calculée à l'échelle du Québec. Donc, c'est une donnée qu'on peut rendre disponible ou… Je pense que c'est dans le rapport. C'est dans le rapport. C'est dans le rapport. OK. Donc, on vous réfère au rapport. Deux autres questions qui sont plus dans la compréhension des résultats. Il faudra peut-être revenir à la diapo qui présente les contributions financières. Il y avait un certain nombre de diagrammes qui étaient présentées. Trois, oui, trois pointes de tarte. Il y a quelqu'un qui demandait s'il fallait la partie verte de la pointe de tarte. Non, non, c'est pas celle-là. C'est celle-là ici. Attends un peu. Je m'en rappelle. Oui, exact. Merci, Catherine. Ah, c'était quoi, déjà, les contributions aux effets négatifs? Tu les as après parce que quand tu as fait la dessinaison, on a les couleurs. Le vert ici, c'était pas le même. Ah non, c'est pas le même. Malheureusement, je ne me rappelle plus. Je pense qu'il y en a un qui est l'écosystémie, puis l'autre, je ne me rappelle plus. Je suis désolé, mais l'occurrence, ce n'est pas super gros. Il y en a un qui est à quatre contributions négatives, puis l'autre qui est à cinq contributions négatives. Mais je suis désolé, je ne l'ai pas en tête. Dans le rapport, c'est détaillé. Merci, Jérôme. On va vraiment dans le détail. On va que les gens ont vraiment beaucoup de curiosité. Maintenant, en lien avec peut-être les conclusions, Catherine Simard encore qui demande, est-ce que ça veut dire qu'un quartier ayant une forte capacité devrait bénéficier de moins de soutien? À mon avis, pas du tout, en fait, parce que les besoins sont plus grands, carrément. Il y a une forte capacité. Ça dépend tellement de chaque quartier. Ça, c'est vraiment une leçon. Chaque milieu est unique. S'il y en a qui ont reçu plus de soutien dans le passé, c'est sûrement pas pour rien. Il y avait des besoins plus grands. Puis c'est, au contraire, je ne crois pas du tout. Je pense, ce que ça veut dire, en fait, c'est qu'il faut, je pense, les apprentissages de notre analyse veulent dire qu'il y a certains milieux qui sont rendus à un certain niveau. Il faut continuer à les soutenir là où ils sont, mais ça ne veut pas dire de diminuer l'intensité du soutien. Peut-être que certains de ces milieux-là ont besoin encore de beaucoup de soutien, peut-être moins à voir au cas par cas dans ce cas-là. Répète la question, si le milieu a beaucoup de capacités, est-ce qu'il aurait besoin de moins de soutien? Bien, moi, je dirais peut-être même au contraire, parce que si le milieu a déjà une grande capacité, ça veut dire qu'il peut aller encore plus loin dans les changements qu'on peut engendrer dans ce milieu-là et pourquoi ce milieu-là ne deviendrait pas justement une espèce de mobilisateur ou ne pourrait pas tirer d'autres milieux vers le haut. Donc, ça nous permet de prototyper des changements ou d'expérimenter certaines choses qui pourraient nourrir d'autres milieux, d'avoir une espèce d'effet de multiplication ou de contamination positive sur les autres milieux autour. Donc, c'est un beau laboratoire, même si ça vaut la peine de soutenir. Quand on a cette capacité-là, de soutenir ceux qui partent de plus loin et ceux qui sont rendus ailleurs ou plus loin, c'est éthiquement intéressant de saisir toutes les opportunités. Une autre question, plus d'ordre méthodologique, par rapport aux 24 groupements, la répartition géographique au Québec, est-ce que c'est une image de l'ensemble du territoire? Oui, absolument. Encore une fois, l'échantillon, on a mis beaucoup d'emphase pour avoir un échantillon très, très fort. Puis, il y avait plusieurs critères qui nous ont permis de guider ça. Mais si tu me rappelles bien, on avait sur les 16 régions du Québec, on en avait 15, en tout cas au moins, qui étaient représentées. Puis, on a essayé d'avoir quelque chose de vraiment le plus représentatif de la division naturelle du Québec. que ce soit rural, semi-rural, urbain, donc favorisé, défavorisé, etc. Puis, il y avait d'autres critères même aussi. Donc, c'est quelque chose, oui, il y en avait vraiment de toutes les régions. Il y en avait, je me rappelle, il y en avait dans la Côte-Nord, Abitibi, Témiscamingue, il y en avait Montréal, Laval, Québec. Donc, oui, absolument, c'était assez diversifié puis le plus représentatif possible. Si les gens s'intéressent aussi à des questions de méthodologie, on peut dire qu'on est arrivé à saturation, je ne me trompe pas, après une quinzaine d'entrevues, pas d'entrevues parce qu'il y en avait deux par RLP, mais après une quinzaine d'RLP, on est arrivé à saturation. Donc, on a considéré que ce n'était pas nécessaire d'ajouter à l'échantillon, que l'échantillon était suffisant. Il y a ici, Linda Lacoste s'intéresse, au-delà de la typologie des effets, elle aimerait avoir des exemples concrets des effets que vous avez constatés dans la recherche, la récolte. Est-ce qu'il y a des exemples qui te viennent à l'esprit? Bien, je ne sais pas si on nommerait tout de suite comme ça, mais j'avais prévu cette question-là, puis on en a mis en fait sur notre page de Zoom sur la récolte des effets que Catherine, je pense, a partagé. Donc, en fait, c'est ce qui occupe principalement la première page, je crois, c'est, on a mis je pense cinq effets selon la typologie de base de la récolte des effets. Donc, la typologie de base qu'on n'a pas vraiment utilisée dans l'analyse, mais qui est quand même très intéressante, changement en termes de pratiques, si on avait ça, changement en termes de relations, changement en termes de fonctionnement organisationnel, d'action, puis l'autre, c'était en termes de politique. Donc, puis pour chacun de ces là, on a pris un exemple qu'on a récolté, qu'on a dénominalisé, donc rendu anonyme, puis on les a mis sur cette page-là. Donc, je vous invite à aller les voir pour avoir plus de détails. Sinon, évidemment, pour chacun des effets, on a fait une formulation des effets et tout. Mais voici en tout cas cinq exemples que vous pouvez consulter. Et puis, on avait produit aussi une annexe avec tous les effets. Je pense qu'il est dans le rapport, non? On a choisi quelques-uns pour mettre sur le zone. Oui, exactement. D'accord. Une autre question. Stéphanie Barker qui demande « Est-ce qu'il s'est créé un réseau d'interveneurs ou une communauté de pratiques de gens qui sont des champions du changement? » C'est une belle initiative à partir, ça, par exemple. C'est une bonne idée. On n'a pas notre connaissance. En tout cas, la communauté de pratiques, c'est peut-être les RLP soutenus par Avenir d'enfants qui sont malgré eux devenus un peu une communauté de pratiques. Mais non, ça ne s'est pas institué tel quel. On ne peut pas nommer une communauté de pratiques de changement. Mais ça serait vraiment une très bonne idée. Stéphanie, il y a quelque chose à faire pour toi? Il y a toutefois cette méthode-là de récolte des effets. Vous avez eu l'occasion de partager avec d'autres spécialistes de l'évaluation et il y a une communauté de pratiques qui existe en évaluation qui s'intéresse à cette méthode-là. La communauté de pratiques s'intéresse à plusieurs méthodes d'évaluation. Il y a une communauté de pratiques qui réunit des praticiens, des bailleurs de fonds, certains partenaires aussi, qui est grandissante. Mais cette communauté-là va s'inspirer de différentes méthodologies, pas exclusivement de la récolte des effets. Puis comme Jérôme le disait, c'est une méthode qui est relativement récente ici au Québec en milieu francophone. Je pense qu'on pourrait dire qu'on est probablement une des premières initiatives. Mais en ce moment, on est en train de former un paquet de monde parce que dans la récolte qu'on appelle interne, celle faite par les gens d'Avenir d'enfants qu'on est en train de faire dans plein de communautés au Québec. Les gens sont en train de s'approprier la méthode. Les outils sont tous sur notre site. Donc, c'est assez facile, si vous voulez devenir des champions du changement, d'aller vous inspirer de ce qui existe et de mettre en place cette méthode-là qui est assez facile quand même à mettre en œuvre. D'accord. Petite question. C'est une expérience qui est comme innovante. Est-ce que, au terme de l'expérience qui est toujours en cours, est-ce que vous voyez des pistes d'utilisation différentes pour cette méthode-là? Est-ce que vous avez, suite à ces apprentissages-là, peut-être échafaudé des plans et des plans où ça pourrait être utilisé d'autres façons? Bonne question. Bien, oui. Utiliser dans le sens de prendre les résultats. Le domaine, parce que là, on travaille dans le domaine du développement social, des situations complexes. Est-ce qu'il y a d'autres utilisations qui pourraient être faites, qui pourraient inspirer des gens qui sont dans un contexte un peu différent? Est-ce que c'est transférable à d'autres niveaux, à d'autres contextes? Bien, le développement social, je pense que la plupart des gens peut-être qui regardent en ce moment le webinaire doivent être dans le développement social, mais j'imagine, d'une manière X ou Y. Mais le développement social étant très large, oui, ça peut s'appliquer à beaucoup d'autres cas que, par exemple, la petite enfance. En tout cas, on prend ça comme exemple, assurément. Mais normalement, c'est plus utile, ça tire sa force dans des cas où, justement, comme tu disais, il y a la complexité. Quand c'est plus compliqué que complexe, des fois, d'autres méthodes risquent peut-être d'être plus efficaces que la récolte est-ce que cette expérience-là a été menée dans un contexte de l'avenir d'enfants, est-ce que ça a présenté des défis particuliers? Quels sont les écueils ou les défis ou les difficultés que vous avez rencontrés qui pourraient être aussi utiles pour les gens qui nous écoutent pour apprendre de ça? Oui, moi, à ma grande surprise, il n'y en a pas eu tant que ça, mais il y en a eu. Tout d'abord, ça demande, c'est une méthode très participative. Ça a demandé l'engagement de beaucoup de gens dans l'organisation. Puis, au début, les gens, c'est gros, puis c'est quelque chose qu'on va descendre sur le terrain. Il faut faire attention. Bien oui, absolument, on va s'assurer que vraiment ça soit utile pour tout le monde. Donc, on a vraiment bâti notre engagement un peu là-dessus. Ça s'est comme assez bien passé. Mais l'avenir d'enfants, c'est quand même quelque chose d'assez gros. Donc, c'est un défi par rapport surtout aux gros projets. Mais un autre défi, c'est la méthode met un focus très fort sur ce qui est concret. Donc, on va chercher vraiment des effets qui sont vérifiables concrètement, qui sont passés. On fait des formulations d'effets qui montrent ça de manière très claire. Puis, le réflexe, la plupart des répondants, c'est de ne pas être super concrète, mais d'arriver avec une description plutôt générale de l'effet. Puis là, on met très souvent, il faut challenger le répondant. Il faut me donner vraiment comment concrètement ça s'est manifesté et tout. Mais il y a toujours en fait quelque chose qui vient par la suite, je dirais en grattant un peu. C'est super intéressant. Puis, les répondants aiment ça aussi, aiment tout à coup réfléchir à oui, effectivement, il y a un grand changement. Puis là, concrètement, ça s'est passé le même bidon. Effectivement. D'autres enjeux par rapport à ça, il n'y a pas eu de gros enjeux. Ça demande beaucoup de travail aussi, mais bon, c'est comme des grandes évaluations. C'est ça, c'est normal. C'est un bon effet. Et comme les gens qui font de l'évaluation, souvent, ils cherchent à pousser les limites plus loin. Est-ce qu'à partir de ce que vous avez fait maintenant, est-ce que vous voyez une suite à ça? Est-ce qu'on pourrait amener ça? Qu'est-ce que vous feriez suite à cette expérience-là qui tire à sa fin? Ah, wow! Je ne sais pas. Il y a plein d'autres choses. Moi, je parlais justement à un de mes collègues et tout, on a fait une nouvelle adaptation dans un cas supralocal, par exemple, dans une région au Québec, cette semaine, la semaine passée. Puis donc, ça a donné des super résultats, puis voir peut-être qu'est-ce qu'il n'y aurait pas une manière de l'adapter d'une nouvelle façon. Ça, ça pourrait être intéressant. C'est une méthode qui s'adapte vraiment facilement dans les situations de développement social. Donc, on peut vraiment changer les différents mécanismes et tout de collecte de données. Puis, bien, la question, c'est vraiment qu'est-ce qu'on pourrait les suiter par rapport à ça? Bien, moi, je pense notamment, tu sais, effectivement, comme Avenir d'enfant va quitter le terrain bientôt et qu'il y a des regroupements qui sont mobilisés autour de la petite enfance, qui sont en mobilisation autour de l'action collective, ils veulent continuer de faire des choses. Donc, je trouve que cet exercice-là permet un peu de passer le tamis et de voir c'est quoi les changements les plus significatifs qu'on a pu observer dans notre réseau de partenaires, c'est quoi les contributions d'Avenir d'enfant, mais c'est quoi les contributions des acteurs du milieu, puis qu'est-ce qu'on veut garder. Donc, je trouve que c'est un bel exercice qui permet de voir qu'est-ce qui a été le plus structurant dans cette démarche-là, puis de dire qu'est-ce qu'on aimerait garder au-delà d'Avenir d'enfant, puis commencer à réfléchir à des conditions de pérennité. Comment est-ce qu'on peut essayer de faire durer ça au-delà de l'expérience d'Avenir d'enfant, qui seraient les partenaires qu'on devrait approcher, comment on pourrait institutionnaliser une pratique, par exemple. Donc, je trouve que c'est un bel exercice de bilan qui permet de dire, OK, il y a certains morceaux qu'on veut garder, qu'est-ce qu'on fait avec. Et, c'est sûr que je vais prêcher pour ma paroisse, mais comme on est en évaluation, il y a toutes certaines évaluations qu'on voudrait, certaines actions qu'on voudrait évaluer ou certaines stratégies d'ici la fin d'Avenir d'enfant pour être capable de faire valoir la valeur ajoutée de ces initiatives-là auprès des partenaires potentiels dans l'année et demie qui restent pour pouvoir continuer ce qu'on trouve le plus structurant, le plus aidant. Puis, il y a la valorisation aussi. Ça, c'est une étape qui peut venir après avoir fait une démarche de récolte des effets. On peut valoriser aussi les retombées de ce qu'on a retrouvé le plus porteur des changements les plus significatifs. J'ai une bonne question à vous transmettre. Je vais essayer. C'est Stéphanie Barker qui pose la question suivante. Avez-vous des recommandations pour l'intégration en amont dans la mise en oeuvre de projet, en amont de la mise en oeuvre de projet pour l'évaluation continue? Est-ce que la récolte des effets peut être un outil, c'est plus a posteriori? C'est peut-être pour des cycles, parce qu'on s'en est rendu compte. En fait, c'est un peu difficile. Je pense que je vais répondre par la bande et probablement que ça ne va pas satisfaire Stéphanie. Mais ce à quoi je pense, c'est qu'on a travaillé beaucoup avec des cycles de planification chez l'avenir d'enfant. Donc, à la fin d'un cycle, ça peut être intéressant de voir les effets qui sont générés par ce cycle-là et à partir de ça, comment on repart le prochain cycle. Donc, dans une démarche d'apprentissage continu, voir qu'est-ce qu'on a appris, sur quoi on se base, puis qu'est-ce qu'on veut changer, c'est quoi les autres changements qu'on voudrait voir s'opérer, puis qu'est-ce qu'on peut mettre en place pour y arriver. Si on est complètement en amont de quelque chose de tout neuf, là, c'est sûr que je n'irais pas dans la récolte des effets. C'est encore drôle, mais je ne suis pas bien placé pour en témoigner, mais Ricardo Wilson-Graud dit qu'en fait, c'est tout à fait possible d'utiliser la récolte des effets en mode évolutif, là. Donc, OK, selon les principes de l'évaluation évolutive, on ne l'a pas testé chez l'avenir d'enfant. Nous, on était beaucoup plus en mode sommatif, voir à la fin que ça a donné, mais j'ai entendu des témoignages de gens qui l'ont fait en mode évolutif, puis ils vont chercher des effets, donc vraiment plus en cours de route pour rétroager plus rapidement, donc pour aider la prise de décision dans des projets peut-être plus innovants. Puis au début, évidemment, j'imagine que les effets devraient être très micro, des effets à très court terme et tout, mais au moins, ça permet de décapter et d'assurer une rétroaction plus rapide. Mais malheureusement, je ne l'ai pas expérimenté, puis je ne pourrais pas donner de bonnes recommandations. D'accord. Présentement, ça fait le tour des questions qui ont été soulevées par les gens qui sont avec nous. S'il n'y a plus d'autres questions, il me reste juste à vous remercier, à vous qui avez livré une excellente présentation et aux gens qui nous ont écoutés. Quelques informations, juste pour que vous puissiez, si vous voulez partager cette vidéo, ce webinaire avec d'autres collègues qui n'ont pas pu être présents, on va mettre sur Agir tôt l'enregistrement du webinaire et on vous préviendra par courriel pour vous aviser du moment où ça sera disponible, ce qui sera assez rapide. Et l'autre chose sur laquelle je veux attirer votre attention, c'est qu'on vous demande si vous pouvez faire l'évaluation du webinaire en allant dans le clavardage. Catherine a mis un sondage d'appréciation du webinaire. Alors, vous pouvez cliquer sur le lien et nous donner votre appréciation du webinaire. Ça clôt cette présentation. Alors, encore une fois, merci à vous tous et à une prochaine.